La chatte, Colette, lue par Équilibre, livre audio Chapitre 7 Ce fut vers la fin de juin qu'entre eux, l'inconsciabilité s'établit comme une saison nouvelle, avec ses surprises et parfois ses agréments. Alain l'a respiré comme un printemps âpre, installé en plein été. Sa répugnance aménagée, dans la maison natale, une place pour la jeune femme étrangère, il l'emportait avec lui, la dissimulait sans effort, l'abrassait et l'entretenait mystérieusement par des soliloques et par la contemplation sournoise du nouvel appartement conjugal. Un jour de chaleur grise, Camille excédée s'écria au haut de leur passerelle abandonnée du vent. « Ah, plaquons tout ! On prend la trottinette et on va se tremper quelque part, dit Alain. » « J'en suis, répondit-il avec une promptitude côteleuse. Où allons-nous ? » Il eut la paix pendant que Camille énumérait des plages et des noms d'hôtels. L'œil sur sa hape, prostrée et plate, il prenait le loisir de réfléchir et de conclure. « Je ne veux pas voyager avec elle. Je... je n'ose pas. Je veux bien me promener, comme nous faisons, rentrer le soir, rentrer tard dans la nuit, mais c'est tout. Je ne veux pas les soirées à l'hôtel, les soirées dans un casino, les soirées... » Il frémit. « Je demande du temps. Je reconnais que je suis long à m'habituer, que j'ai un caractère difficile, que... » « Mais je ne veux pas m'en aller avec elle. » Il eut un mouvement de honte à constater qu'il disait « elle », comme Émile et Adèle lorsqu'ils parlaient à mi-voix de « madame ». Camille acheta des cartes routières, et ils jouèrent au voyage, à travers une France déployée par quartier sur la table d'Ébène-Poli, qui reflétait deux visages inverses et délayés. Ils additionnèrent les kilomètres, décrièrent leurs voitures, s'injurièrent cordialement, et se sentirent ravivés, presque réhabilités par une camaraderie oubliée. Mais de tropicales averses, sans rafale de vent, noyèrent les derniers jours de juin, et les terrasses du quart de brie. Ça a, à l'abri des verrières closes, regardé serpenter, sur les mosaïques, les ruisselets plats, que Camille épongeait en piétinant des serviettes. L'horizon, la ville, la verse, adoptait la couleur des nuages chargés d'une eau intarissable. « Veux-tu que nous prenions le train ? » suggéra Alain d'une voix suave. Il avait prévu qu'au mot « aboré », Camille bandirait. Elle bandit, en effet, et blasphéma. « J'ai peur, » ajouta-t-il, « que tu ne t'ennuies, tous ces voyages que nous nous étions promis. Tous ces hôtels d'été, tous ces restaurants à mouches, toutes ces mers à baigneurs, » continua-t-elle, plaintive. « Vois-tu, on a bien l'habitude de rouler, nous deux, mais ce qu'on sait faire, au fond, c'est de la route, ce n'est pas du voyage. » Il la vit un peu dolente, et l'embrassa en frère, mais elle se retourna, le mordit à la bouche et sous l'oreille, et ils gisèrent encore une fois du divertissement qui raccourcit les heures et entraîne les corps à atteindre facilement le plaisir amoureux. Alain s'y fatiguait. Lorsqu'il dînait chez sa mère avec Camille et qu'il retenait des baillements, Madame Ampara baissait les yeux, et Camille ne manquait pas de rire d'un petit rire engorgé, car elle notait, orgueilleuse, l'habitude qu'Alain prenait du zédel, l'habitude presque hargneuse, rapide, corps à corps, d'où il la rejetait à le temps pour gagner le côté frais du lit découvert. Elle l'y rejoignait ingénuement, et il ne le lui pardonnait pas, quoique silencieusement, il lui céda de nouveau. À ce prix, il pouvait, après, rechercher en paix les sources de ce qu'il nommait leur inconsciabilité. Il avait la sagesse de les situer hors des possessions fréquentes. Lucide, aidé par l'épuisement, il remontait aux retraites, où l'inimité de l'homme à la femme se garde fraîche et ne vieillit jamais. Parfois, elle se découvrait à lui dans une région banale, où elle dormait comme une innocente en plein soleil. Par exemple, il s'ébahit jusqu'au scandale de comprendre combien Camille était brune. Au lit, couché derrière elle, il épiait les cheveux courts de la nuque tendue, rangés comme des piquants d'oursin, dessinés sur la peau, comme des hachures orographiques. Les plus courts visibles et bleus sous la peau fine, avant que chacun d'eux émergeât par petits pores noircis. N'avais-je jamais eu de brune ? s'émerveillait-il. Deux ou trois petites noix rôdes ne m'ont pas laissé un souvenir aussi brun. Et il tendait à la lumière son propre bras, normalement blanc, jaune, un bras de blond pailleté de duvet d'or, vert, irrigué de veines couleur de jade. Il comparait sa propre chevelure aux sylves à reflets violets qui, sur Camille, laissait apercevoir, entre les crispations d'algues et les tiges parallèles, d'une abondance exotique, la blancheur étrange de l'épiderme. La vue d'un fin cheveu très noir collé au bord d'une cuvette lui donna la nausée. Puis la petite névrose changea et, quittant la nuance, s'en prit à la forme. Tenant embrassé, apaisé, le jeune corps dans la nuit lui voilait les ombres précises. Alain se mit à blâmer qu'un esprit créateur aussi rigoureux qu'autrefois celui de sa neurse anglaise, pas plus de pruneaux que de riz, maille garçon, pas plus de riz que de poulet, eut modelé Camille en suffisance, mais sans rien abandonner à la fantaisie ou à la prodigalité. Il emportait son blâme et son regret dans le vestibule de ses songes, pendant l'instant incalculable réservé aux paysages noirs, animés dieux convexes, de poissons à nez grecques, de lunes et de mentons. Là, il souhaita qu'un fessier dix-neuf cents, librement développé au-dessous d'une taille déliée, compensa la petitesse acide des seins de Camille. D'autres fois, il transigeait à demi-endormi et préférait une gorge encombrante, une mouvante et double monstruosité de chair aux cimes irritables. De telle soif, qui naissait de l'étreinte et lui survivait, n'affrontait pas la lumière du jour, ni le réveil complet, et ne peuplait qu'un isme étroit entre le cauchemar et le rêve voluptueux. Échauffée, l'étrangère fleurait le bois mordu par la flamme, le bouleau, la violette, tout un bouquet de douces odeurs sombres et tenaces, qui demeuraient longtemps attachées aux pommes. Ces fragrances exaltaient Alain, contradictoirement, et n'engendraient pas toujours le désir. « Tu es comme l'odeur des roses, » dit-il un jour à Camille, « tu hôtes l'appétit. » Elle le regarda indécise, prit l'air un peu gauche et penchée, tant elle accueillait les louanges ambiguës. « Comme tu es dix-huit cent trente, » murmura-t-elle. « Moins que toi, » répliquait Alain, « mais oui, moins que toi, je sais à qui tu ressembles. » À Marie-du-Bas, on me l'a déjà dit. « Grande erreur, ma fille, tu ressembles, les bandeaux en moins, à toutes celles qui ont pleuré en haut d'une tour, sous Louisa Puget. » Elle pleurait sur la première page des romances, avec ton grand œil grec, tombé, et ce bord épais de la paupière qui fait sauter la larme sur la joue. Ses sens, l'un après l'autre, abusaient Alain et condamnaient Camille. Il dut au moins convenir qu'elle savait recevoir de la bonne manière, à bout portant, certaines paroles qui jaillissaient de lui brièvement, paroles moins de gratitude que de provocation, à l'heure où, étendue sur le sol, il la mesurait d'un regard étouffé, entre ses cils, et appréciait sans indulgence ni ménagement, les mérites neufs, la flamme un peu monotone, mais déjà savamment égoïste, d'une si jeune épousée, et ses particulières aptitudes. C'étaient là des moments de lumière franche, de certitude, dont Camille s'attachait à prolonger le demi-silence de Pugila, l'angoisse de cordes tendues et d'équilibre périlleux. Sans malice profonde, elle ne se doutait pas que dupe à demi des défis intéressés, des pathétiques appels et même d'un frais cynisme polynésien, Alain possédait sa femme chaque fois pour la dernière fois. Il se rendait maître d'elle, comme il lui eut mis une main sur la bouche pour l'empêcher de crier, ou comme il l'eut assommée. Rhabillée, verticale, assise auprès de lui dans leur roadster, il ne retrouvait plus en la détaillant ce qui avait fait d'elle la pire ennemie, car en reprenant son souffle, en écoutant décroître les battements de son cœur, il cessait lui-même d'être le dramatique jeune homme qui se mettait nu avant de terrasser sa compagne, et le bref protocole voluptueux, les soucis gymniques, la gratitude simulée ou réelle, reculé au rang de ce qui est fini, de ce qui ne reviendra sans doute jamais. Alors renaissait la plus grande préoccupation, qu'il acceptait comme honorable et naturelle, la question qui reprenait, pour l'avoir longuement méritée, sa place, la première place. Comment empêcher Camille d'habiter ma maison ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501